nous sommes enfin je suis le vendredi 19 février de l'année 2021 et j'ai revêtu la tenue de pilote qui m'a été offert par daniel olivier à mc grâce dont je salue tous les pilotes à commencer par leur nom de maouane théo colero loris gubian multiple champion de france tous les autres benoît baincase alexandre ferrer all persons best writer of the world adam raga jordi tares alès wig i saw alex i made a photo of alex in isola de mille on septembre 13 13 septembre 2009 and it was a great day dougie lambkin and i made a photo with his father the martin lambkin who was a european champion in nineteen five seven voilà je vais continuer en français ce que j'ai à dire aujourd'hui c'est pas très drôle je suis donc moniteur auto école de mandat d'emploi à locataire du rsa ça vous le savez pas la peine d'atteindre d'appel de la part de frédéric berry président du conseil général du contest contre lequel je portais plainte aujourd'hui pour non l'assistance à personne en danger il me reste 68 centimes d'euros à l'heure actuelle sur mon compte nickel je suis en situation de sur embêtement parce que des pseudo experts psychiatres ont prescrit des mauvais médicaments une plainte sera déposée aussi aujourd'hui pré-plainte en ligne a déjà été déposée contre quatre experts psychiatres certains sont à la retraite j'ai eu faux et usage de faux enfin la liste non exhaustive j'ai un dossier qui est je peux pas dire explosif parce que le mot est un peu un peu fort mais contre le chs de kraft irstein kraft donc qui ont failli parce que j'ai failli me suicider j'avais été moins donc il ya dominique loft qui avait la vidéo que j'avais fait il ya aussi une vidéo que j'ai fait en 2015 que j'ai retrouvé récemment sur youtube on me voit complètement bouffi j'ai environ facilement 90 kg à l'heure actuelle parce que je sais saloperie de médicaments ont entraîné un diabète de type 2 à l'heure actuelle j'ai 72 kg c'est à dire par rapport aux 97 calculs combien de kilos en moins vous le voyez à un visage sur la vidéo que j'ai fait quand j'étais en cours sous curatel j'étais complètement boursoufflé les psychotropes donne des envies de sucre et donc on mange du sucre et automatiquement on aussi donc lucas mon fils qui est à l'heure actuelle aussi si vous avez les failles je t'invite il faut il faut essayer de réduire cette dose parce que comme chante charles et les coutures ces gens là sont protégés par la caste des sorciers et comme chante renault à ses toubib mais le tiers monde car nous en toi là c'est sûr petit rappeur malgré tous ceux qui vont crever tu diras que je t'ai chanté la médecine est une putain son macro c'est le pharmacien maman quand je serai grand je voudrais pas être étudiant mais alors qu'est ce que tu veux faire je sais pas moi donc c'est à dire voilà renault qui est fantastique qui est un artiste toute la jeunesse qui se fout de sa gueule en ce moment parce que on le voit vieilli avachi et tout ça c'est le nom de tout en france après serge ginsborg qui était mon héros quand j'étais ado qui a fait des chansons sublimes voilà meurtre à l'extincteur meurtre à l'extincteur quand il quand il envoie marie nous sous une neige c'est très exactement les paroles c'est bref il ya aussi transit à marilou quand il a landi dans la nuit buccale où il va transiter un coup meurtre à l'extincteur je vais essayer de me rappeler des paroles j'ai aucun support vous voyez bien que je pars de la caméra je reviens meurtre à l'extincteur c'est ça se termine par brandissant le cylindre bassier je frappe paf et marilou se met à genre hélas sur le lit doux dernier sourceau une ultime secousse j'appuie sur la manette le corps de marilou disparaît sous la mousse serge ginsborg qui est dessiné en 92 hélas the best great singer of friends and the number two is le chanteur renaud séchant à qui je souhaite à qui je si vous à cette vidéo je vais le mentionner dans la vidéo youtube je souhaite malheureusement tout le meilleur je sais que renault il a perdu son frère jumeau et c'est un c'est un très grand monsieur voilà on va en revenir à nos moutons ici il ya un truc qui est encore signé de ma part que j'avais donné à ma cousine daniel d'ailleurs à n'ouvrir que s'il devait m'arriver quelque chose accident ou autre philippe donc le contenu je ne sais plus mais si demain je devais être amené à être comparé devant la justice je pense que les juges continueront ce qu'il a dedans ils verront ce qui s'est passé là tout mon presse book des traînes stocker mc1 au dessus du lot sur la gcm 1985 je gagne devant on est 102 voilà les gendarmes de benfeld ont ce papier qu'ils ont pris photo depuis très exactement le lundi 16 novembre 2020 à 8 heures il y est établi que j'ai commencé à travailler à l'auto école étoile sous un nom de mandraie à moi j'ai rayé j'ai marqué philippe très exactement le 13 février 2020 de 12 de 10 heures à 12 heures j'ai commencé avec une demoiselle qui s'appelle oizel philippine je salue et voilà et il m'a établi un faux contrat de travail donc ils sont au courant c'est pour le monde du blanchiment d'argent c'est très très si c'est le cas c'est très très grave puisque c'est pour ceux qui savent complicité d'entreprise terroriste voilà donc je n'ai pour l'instant pas pour les plages pourquoi parce que là j'ai un document certificat que j'ai dit l'autre jour au 17 qui a été établi le 16 septembre 2011 à 17 heures je sous-signé docteur spenner annie sophie certifié en revue en consultation ce jour où ce stocker philippe n'est le madame de naissance et tout ça le patient présente deux irritables semi-circulaires de cinq centimètres de long sur un centimètre de large au niveau du poignet droit ici on avait menotté parce que j'avais il y avait eu un contrôle j'avais ma sens 6 à l'époque il y avait le pape qui devait aller aller à fribourg donc il y avait peur il y avait des contrôles j'avais le contrôle technique qui n'était pas un jour le gendarme anglais à l'époque j'étais donc gros bouffi j'allais avec mon ex épouse faire un peu essayer de refaire surface au terrain de foot pour faire deux trois tours de terrain de foot parce que je pensais être malade alors que j'étais plutôt malade j'étais sur l'emprise de ces fameux psychotropes qu'on m'avait dit qu'on m'avait donné risperdal abilify enfin j'ai encore toute la liste donc deux irritables semi-circulaires de deux centimètres de long ou un centimètre de large au niveau du poignet gauche le patient se plaint de paresthésie remontant du poignet jusqu'au cou du côté gauche l'examen neurologique force motrice et rqth sensibilité les deux membres supérieurs et normal c'est à ce qu'il ya deux membres de l'intéressé pour faire valoir ce que de droit signé anne-sophie schreiner avec le temple le temple voilà donc bah moi la gendarmerie de benfeb quand j'y rentre je suis désolé il m'avait accroché à un menotté donc de ce côté là un gros plomb béton qui a lorsqu'on rentre du côté droit derrière heureusement mon épouse avait dit où est mon mari parce que ils ont fait rentrer trois sur ou quatre gendarmes je sais plus ce qu'ils avaient dans la main en tout cas ils avaient les tasers il n'attendait qu'une seule chose c'est que je bouge pour me mettre sur la gueule alors monsieur gérald darmanin les violences policières stop ça suffit raison pour laquelle je me suis intéressé à l'époque à gaspard glens de taranis news gaspard glens un grand monsieur un coucou à etienne chouard et un super coucou à et lui plein elle et lui plein de médiapart ainsi que fabrique sarfi avec lequel j'ai fait un selfie le 6 novembre 2019 lieu la salle blanche de la bibliothèque lébert à strasbourg la liste est non exhaustive j'invite les chaînes youtube simcardio j'aimerais bien être entendu ce simcardio parce que j'ai un dossier explosif aussi contre des sociétés de contentieux là j'avais appris grâce à dominique michel du syndicat de lutte contre les banques que lorsqu'on ne peut plus rembourser un crédit on est une victime et non pas un coupable ça change la donne et par gérard fort capère que donc il ya double délit de la part de société de contentieux 1 comme j'ai fait les crédits révolts ligne les la dette est frappé de fort plus en au bout de deux ans j'ai énormément d'huissiers qui m'ont envoyé en lettres simples des ce qu'on appelle une tentative et de comme c'est de la monnaie que j'ai créé c'est de l'argent que je dois mais qui est à moi on ne peut en aucun cas la revendre donc il y a un double délit celui des tentatives d'extension de fonds et de recel voilà je vais envoyer cette vidéo donc vendredi 19 février 2021 il est approximativement je vais regarder là il est approximativement je vais laisser mon téléphone voilà et alors on n'oublie pas que vendredi c'est le jour du radar il est 6h15 du matin et je suis en pleine forme aujourd'hui en ne prenant plus aucun de ces saloperies de médicaments je prends juste encore du calme des sartrons pour le coeur de la metformine pour le diabète et là aussi il faut savoir que je soupçonne ces saloperies de médicaments d'avoir déclenché mon diabète de type 2 et l'équivalent donc du crestor les prises de sang que j'ai faite récemment au niveau de l'éblogoumi d'iké c'est un peu 7,7 je suis sûr de descendre en dessous de 6,5 dans un mois quand je fais les prochaines analyses parce que je me suis pris en main à se rappeler aussi que j'ai une référente teresa qui s'appelle marie pauland qui m'a fait chanter qui voulait demander une expertise psychiatrique en ce qui me concerne elle ne fait rien pour moi à noter aussi que aujourd'hui ça fait un mois et un jour qu'un releveur de compteur EDF est venu à forcer ma porte à bousiller ma porte en bas que pour l'instant c'est en stand-by EDF essaie de me me faire parachuter chez Enedis et tout ça c'est exactement comme dans la maison qui en fout d'Astérix c'est à dire qu'il se renvoie et on vous envoie d'un bureau à un autre bureau c'est pas chez nous c'est là bas et on fait comme ça tourner en rond je passe un coucou à un monsieur que je n'ai pas mentionné mais qui est un ami de longue date qui est un moniteur auto-école qui est habitatif et que je salue je le remercie pour m'avoir aidé ainsi que Jean de Nobler, moniteur auto-école chez auto-école CIFER à Barre voilà donc il y a quand même des gens qui sont super qui m'ont aidé et puis et puis voilà et donc faites gaffe vendredi je vais envoyer aussi cette vidéo à la Ligue des conducteurs vendredi c'est le jour des radars donc ça aussi le 3 juillet 2020 j'ai été arrêté par le peloton des motards, des pelotons du truc de l'autoroute de contenuement on m'a établi une amende qui est montée à 280 euros pour l'instant ma référence et ça n'a rien fait je sollicite j'ai le numéro 06 du responsable des assistants de social d'Erstein qui s'appelle David Guillaume qui m'a certifié recevoir mes messages puisqu'ils ont tenté de me faire taire lorsque je les ai vus je devrais chanter la marseillaise très sérieusement et puis raison pour laquelle la référente c'est intéressant Marie-Paul-Laure m'a dit je vais demander l'expertise psychiatrique manque de bol le 3 juillet 2015 un médecin non expert qui s'appelle le docteur Olivier Goussin qui exerçait Runeau-Balain à Strasbourg a établi un certificat en ce qui me concerne qui mentionne une évaluation globale de fonctionnement de 100 sur 100 ça veut dire que je suis totalement je dis lors ce qu'il m'a dit mais vous êtes complètement normal il m'a vu trois fois voilà donc je vais mettre cette vidéo sur youtube sera online ce matin levez le pied le vendredi matin parce que on vous met les radars à des endroits où le risque est zéro au niveau de la sécurité ils veulent juste se faire du pognon de la monnaie 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 très bonne journée à vous